Philippe Bikintita, ancien ministre de l'Intérieur, est mort vendredi dernier en Angleterre où il était en exil depuis 1997. Jean Itadi, président du Congrès africain pour le progrès, demande au président de Nisasu Nguesso, au nom de la réconciliation nationale, de permettre le retour de tous les exilés au pays. Est-ce qu'il est favorable à cette requête ? Jean Itadi était exilé ? Il est rentré. Il était exilé. Il y a bien d'autres qui sont rentrés. Comment ont-ils fait pour rentrer ? Et comment les autres continuent à se proclamer exilés dans leur pays d'accueil ? Comment les autres ont fait pour rentrer ? Ça veut dire que ceux qui sont retenus à l'étranger le sont pour des raisons personnelles. Ils ne le sont pas parce qu'ils seraient en difficulté de rentrer. Ils ne le sont pas parce qu'ils leur seraient interdits, ils auraient été dans l'interdiction de rentrer. Non. Philippe Ikequita, paie à son âme, je m'incline devant sa mémoire, c'est un compatriote, vous dites qu'il avait été condamné par coutumas. Que veut dire être condamné par coutumas ? Ça veut dire qu'au moment du procès, vous n'êtes pas là, vous êtes condamné, vous avez le droit de rentrer, de demander qu'on recommence votre procès pour faire valoir vos droits à la défense. S'il n'a pas voulu le faire, il a fait le choix, comme certains autres certainement, il a fait le choix de ne pas se présenter devant la justice jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mort, nous regrettons simplement. Jean Attadi a demandé au président également d'élargir cette requête aux prisonniers, il fait notamment référence à Jean-Marie Michel Lococo et André Ocombi-Salissa. La réconciliation dans votre pays pourra-t-elle avoir lieu sans la libération de ces deux figures ? La libération ? Ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont peut-être plutôt pas des otages. Vous demandez leur mise en liberté ? Ils ont été condamnés pour des délits de droit commun, pour des crimes de droit commun. Ils ont leur possibilité effectivement de bénéficier de l'amnistie, de la grâce du président de la République. Encore que faut-il qu'ils en aient manifesté l'intérêt, qu'ils les souhaitaient, qu'ils aient fait preuve de contrition. La justice dans notre pays est rendue au nom du peuple congolais et l'amnistie est accordée au nom du peuple congolais par une loi qui est adoptée par les représentants du peuple. Il faut donc que les compatriotes qui ont reconnu avoir fait du tort à la République, qui ont reconnu avoir fait du tort au peuple congolais, qui ont été condamnés par la justice de leur pays, une justice qu'eux-mêmes respectent, devant laquelle ils se sont présentés, fassent preuve de contrition, fassent preuve d'empathie pour dire, oui, nous avons été frappés pour les actes que nous avons posés, nous pensons ne plus y revenir et nous sollicitons la clémence de notre peuple. Un tout autre sujet pour filer, M. le Premier ministre. Votre pays est engagé aux côtés de la RDC afin d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Quelles actions culturelles la République du Congo va-t-elle mettre en œuvre pour soutenir cette campagne ?